étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino bason wadugwa pezi wana inti ote na was salimi yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà mesdames mesdemoiselles messieurs nous nous retrouvons encore voilà si qu'on yon toko l'obéla likamo ya réquisitoire réquisitoire oya likamo ya affaire et kameré donc école et kanana le 11 juin 2020 mais avant de commandant le 11 juin 2020 bandekoba congolais basi basala qui déjà réquisitoire nabango donc et condamnation bon nathalie nabare réseaux sociaux nathalie na internet nabonique la majorité plus de 90% d'après mes estimations plus de 90% donc basali ko condamné vitale kameré mais bandekomo sou sou dans l'ordre de bon moi je dirais de 2% à 5% basali ko l'obéla était ma preuve tangible palpable ou yo et zalité tangible c'est à dire oui zali ko mona président azan akati mais c'est complètement aberrant ça quelqu'un dont des des ordres non non pas des ordres c'est à dire il prend une initiative d'un projet de 100 jours et au directeur du cabinet pas parce que premier ministre azala kate périodouana donc azala et kossala un rôle il ya premier ministre azala qui dirait que du cabinet baib si kende kossala boyé yi akit kossala ma comme la délinquance bon et tali présidente et justice et zaliwa n'a pas n'a pas pu ni rien voilà donc ceux qui disent que le président est aussi responsable parce que vitale kameré en profite dit tout le temps au nom du président au nom du président non au nom du président ça ne veut pas dire va faire n'importe quoi va faire des détourlements du vol des actes de délinquance on peut appeler ça parce qu'il est en prison maintenant ceux qui sont en prison c'est qui c'est délinquant selon les niveaux voilà chers compatriotes alors moi j'ai sélectionné une seule personne qui représente les 90% n'a sélectionné n'est quoi il y en a facebook n'est quoi l'oeil du chef bon comme on a la profil n'a et facebook n'est quoi l'oeil du chef y'a une des azali dommage diminue un peu le volume dommage excusez moi s'il vous plaît dommage diminue le volume ok vous m'excusez chers compatriotes voilà on en était encore où on est sur ce dossier là de vitale kameré ben on en était à ceux qui disaient que le président de la république était responsable il n'est pas responsable du tout alors on a choisi quelqu'un qui est qui représente qui représente la majorité des congolais qui disent la même chose donc ils font un réquisitoire déjà avant le 11 avant le 11 basali déjà qu'au condamné donc en commençant par c'est lui qui a vraiment crucifié vitale kameré le conseiller principal du président en matière économique et financière marcelin bilombo donc il y a ça la peine de réquisitoire on dirait un procureur de la république 1 mais ban des commons sous sous bas congolais et belé basali konoba kakamakamokouana toujours la même chose donc on va vous mettre l'oeil du chef qui est en colère qui fait son réquisitoire qui représente les 90% que moi j'ai décelé mon chers compatriotes et à part ça il est en colère parce que henri magie distribue de l'argent en prison il dit que cet argent vient de joseph kabila en prison donc bon nous apprenons que le directeur de la prison il a été auditionné où il est en train d'être auditionné par le conseil national de sécurité mais ça c'est à vérifier voilà chers compatriotes regardez ouais cette famille de voleurs nulle part ailleurs qu'en république démocratique du congo où on peut trouver une famille dans laquelle papa est voleur maman est voleur la première fille est voleur soit la deuxième fille ya qu'au congo on peut trouver des choses comme ça donc partager partager la vidéo nous allons parler avec vous nous allons nous dire exactement la vérité c'est qu'ils entendent nous s'est passé le procès sans jour aux familles ennemi famille ami bi papa l'eau coûte à maman l'eau coûte à nos colos coûte à moi l'eau coûte à nulle part ailleurs ce qu'il ya qu'il ya qu'au congo compétrant contre des choses pareilles des choses comme ça je pense que vous avez suivi avec nous le détail le procès comment il s'est tenu comment ça s'est passé et je n'ai pas besoin de vous faire la morale je ne vais pas non plus influencé les opinions d'autres mais plutôt nous allons devoir analyser ensemble veuillez partager la vidéo s'il vous plaît n'aisez là tout donc j'ai deux choses et des dossiers que je dois vous raconter des dossiers que je dois vous expliquer en long et en large henri magie en pleine prison en l'image et à samokan ami local à tous les autres prisonniers pourquoi ces derniers doit être libres pourquoi celui ci doit se permettre et à coca bella bongo n'a qu'à sa prison et moutons à prisonnier à yoka sonnité à l'obanamédiac et mon outil est pas joseph tabi la cabola d'amma pa mbongo n'a whisky à sac à groupe il ya dix 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 fois qu'a boulard à mbongo a créé milice n'a qu'à sa prison directeur et à prison à makala aux arapi il les fait avec la bénédiction de qui henri magie fait toutes ces choses avec l'approbation des qui baï mokabou partagé vidéo en tout cas canna examen a fait quand des amas b les documents que le gouverneur de la banque a déposé auprès du tribunal les documents et a déposé la licence au diamant la bt l'accusé l'eau la licence prouve que messieurs diamant a commandé le maison en turquie au prix de 12 millions de dollars dans 1500 maisons au prix de 12 millions de dollars nous sommes étonnés que baby misé la bie soit 57 millions et à la avenante au programme encore le contrat qui a été signé avant par bitacour et à 22 millions zorandé atteint à 26 millions à mouyibimoussoussouzaki nakat regardez maintenant les choses fidèles et les spectateurs avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet de ce soir merci beaucoup d'ani merci beaucoup monsieur d'ani et c'est que vous nous suivez toujours d'habitude de prier de partager la vidéo faites le maximum de partage avant que nous entend dans le vif du sujet avant que toi n'ont pas pensé en tête et libo soto et banane pour autant mouzineau et à macambo beau penser la vidéo comme d'habitude pour va signaler à noter il ya que les ennemis du congo qui peuvent signaler la vidéo pour macambo tozolobo et sa vérité le jeune qui n'aime pas le développement le jeune qui n'aime pas la vérité viendront ici pour signaler notre vidéo merci beaucoup cerny qui n'a pas depuis la russie merci beaucoup à toutes les personnes qui sont avec nous notre partenaire officiel fidèles téléspectateurs et zapo in une famille dont papa est menteur et voleur maman voleur un nouveau voleur bon on va voir aux alannées ni c'est très honteux une fin une famille de personnes qui sont spécialisées dans le vol et des détournements dans les enrichissements illicites voilà ce que les congolais savent faire et quand nous nous mettons pour dire la vérité il ya des gens qui vont se passer ici pour des donneurs des leçons qui vont commencer à nous apprendre les choses comme elle doit s'est déroulée n'importe quoi n'importe quoi mara mon mot la route mais voilà la bâton ce soir son atteignement au combo boussili qui au boutique à éboué boutique à éboué hasard il est ici il est avec moderne il ya avec moi en tout cas fidèles internautes très chers téléspectateurs je sais que c'est un rendez vous de tous les soirs nous sommes toujours dit la vérité en face amida c'est quelqu'un qui nous avons beaucoup de respect et déjà le respect au départ parce que c'est une femme pas à moi si la directeur de cabinet à chef de l'état nous la devons du respect mais quand il s'agit de la faire vitale du pays nous devons nous dire la vérité quand il s'agit des affaires très importantes comment y'ont battre mon pot à moulard oui voilà avant ça l'adresse vous allez à ma peka aux caméos à 26 millions bateaux tient la poche non mais ça n'a pas de sens monsieur non mais tu prends cours des cons ça n'a pas de sens parisante et qu'un parisant 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 voie merci fidèles internautes bon ça commence nous avons suivi de manière minutieuse le procès 100 jours c'est avec beaucoup d'attention que tous nous avons regardé ce procès du début jusqu'à la fin y'a maintenant l'ombre qui le bique est dans la vie faut pas perdre espoir qui aurait cru qu'il y avait pensé à cela qui imaginaient qu'un jeu peut être au vanabou et papa ma mission totale rtm c'est pourquoi avant de dire toute chose avant que j'ai puissent aller dans le vif de mon sujet j'aimerais qu'ensemble avec vous nous remercions le président félix tu sais qu'elle dit ça a proposé à la montée en mai parce que depuis qu'on met à la congézanne âme saïr et commis congo et commis république démocratique du congo nous n'avons jamais vécu un procès comme celui ci nous n'avons jamais vécu dans une république comme la nôtre depuis qu'elle nous sommes nés et à la bas pour l'outre et en abazola nana un bonjour la nana la musique a merci beaucoup de partout vous êtes boyé lissabisse et a atteint la époque ya moutu quand est-ce que vous avez vu un ministre en plein pouvoir un ministre en exercice passer devant la barre boulot banane il ya aucun ministre depuis que le congo et congo passer devant la barre nous n'avons jamais vu le directeur des entreprises bibliques passer devant la barre donc ces choses nouvelles voyez et aujourd'hui quand nous sommes en train de parler dans l'état des droits certaines personnes viennent se passer ici pour nous donner des leçons pour nous apprendre comment est-ce qu'ils ont étudié en grèce pour nous dire comment est-ce qu'ils ont tenu leur diplôme je ne sais pas moi en chypre mais non les congots nous n'avons pas besoin de vos diplômes de vos compétences et autres les congots plutôt nous avons besoin de personnes qui ont de l'amour pour le pays des personnes qui qui pensent au pays des personnes qui pensent qu'au moins les choses peuvent changer merci beaucoup ailleurs en banque est en train de nous suivre merci beaucoup merci beaucoup à l'artiste chiquito qui avec nous déjà le nouveau sens vous suivez déjà ça cartonne nous n'avons jamais vécu de choses pareilles à moins que quelqu'un d'autre vienne me dire les contraires à moins que quelqu'un d'autre vienne aujourd'hui nous dire que bien voilà il ya ceci nous l'avons toujours dit que l'état des droits c'est un processus ça doit aller palier par palier ce n'est pas d'un bâton magique on frappait tout tout se transforme et tout change non le cas des droits c'est quelque chose qui doit lier et qui doit aller étape par étape jusqu'à ce que cela soit effectif voyez c'est comme ça que nous devons faire les choses nous avons connu dans ces pays 17 ans d'un régime qui était spécialisé que dans le dépôt de première pierre tout ce qu'elle a projet à mal ou naté nous sommes avant le secteur redéposé première pierre inauguration bâtié première pierre et puis la suite étiquée à rosa la tête aujourd'hui vous vous permettez à pour les capo et mais c'est ce qui est pourquoi vous réjouissez pour un peu la sorte de mouton mais vous êtes malade messieurs nous voyons ériger quelque chose n'être de la terre mais tout qu'elle est à l'école auto c'est peut-être mais peut-être nous ont moins opportunités chancé aux alibandans que nous avons vu basse aux moutons nous avons vu de changer la gloire où ce soit une année mais pour nos frères qui sont nés ici après combien de temps bâtir l'hormone et le courant a des beaux aux pecs avant le passé mais là c'est peut-être pourquoi il faut être malade il faut être sorciers et le courant au conseil à un mot sans modération tina souka ce n'était pas ça le titre de notre émission de ce soir mais ce soir nous allons parler sur le mensonge de la famille caméry non pour ma livre dans ce qu'on appelle un livre titre d'un ango le mensonge de la famille caméry papa voleur menteur maman voleuse menteur à mwana mwana rosa l'adénine coche nma tanné mon pot ici banane bisouna boussou bamo roboye ma cam ou et au vraiment aïe bimoutouna ma colote n'est quoi j'aime bien la jambe d'elle fonds la miss ou seule la réputation de tes enfants qui en train qui angers c'est l'air à venir qui en dépend le bilan mouna moutouba il n'y a pas la soirée il n'y a pas l'adapté ce qu'on va la mime je comprends c'est l'avenir d'un enfant qui en j'ai j'ai déjà ma carrière et baby parce que les habits soyons à ma peau salat et 15 ans 20 ans plus tard on s'est retrouvé la carrière politique tu es dans l'obligation d'entrer un mariage hôte à l'arrivée c'est qu'il m'a aidé dans un moulin mais le soutenu n'a une bonne n'en va pas bien de comprendre à l'arrivée sa casier j'ai dit si à la nette jambes et d'elle on a dit qu'un mois sur aïe a colocaté d'aïe d'aïe mali sous sous bouna le pola un bon père de famille au bonnet c'est d'un bonnet caméra n'a pas honte ya qu'on tout à tout l'autre soir et à cette fois cette affiche peut faire une fille jolie comme celle là nous soyons n'est pas ta fille oui vu que tu es le bout de sa maman soya serré ta fille bien sûr on en dit ce qu'on vient pas mais pour un bon procès devant le juge dans une bonne juridiction vous êtes les beaux-pères de sourire il faut pas cet appel à patrie bombé les torses que non ma fille étudié à versailles voilà merci pour penser à vos pensées à vos pensées comme ça tomanda j'ai venu de dire tout à l'heure qu'avant de commencer nous devrions respecter dire nos remerciements au président de la république félix en tonne chez ce qu'est dit pour cette bonne initiative d'installation dans l'état de droit dans notre république pour cette bonne initiative et son bon projet qui n'est d'autre qu'est dirigé au coeur de l'afrique une éclosion fantastique d'un état de droit bravo et merci monsieur félix tu sais qu'est dit veuille partager la vidéo fidèles téléspectateurs nous parlons aujourd'hui de mensonges de la famille caméra le plus jeune de la famille caméra qui a comparu qui a été entendu par le tribunal c'est la demoiselle soraya biana tchitouka fille de monsieur jean bedel bien tchitouka et madame en châture amida kameré je sais que nous avons suivi les interventions nous avons suivi comment est-ce que cette fille s'est prononcée madame soraya nous a dit qu'elle est étudiante à l'université de versailles en france madame soraya nous a dit qu'elle fait le droit et le science politique madame soraya on la pose une question une petite simple question elle qui est femme de droit quand est-ce que bapé saille aux concessions madame soraya répond haut et fort clair et net elle dit que je ne connais pas cette histoire et la concession à le pangou je n'ai jamais réussi le pangou nan bapé sa la courte n'aiméli solo à naté on a demandé à madame soraya si elle connaît monsieur djamal et dit je n'ai jamais rencontré monsieur djamal c'est pour la première fois que je le vois ici en face mais coutumièrement je les vois à la télévision en suivant le procès très bien mais madame soraya quand est-ce que vous avez appris que les cambou naïokou mon noyau et autant en affaire madame soraya nous dit à l'aise bonnement que elle et nous elle a été surpris comme nous de voir son nom être vilipendée dans les réseaux sociaux à travers les documents qui sur qu'il est d'une obtention ou d'une obtention d'un document parcellaire et d'une concession à un galim très cher congolais madame soraya toi qui fais les droits pourquoi est-ce que quand tu as vit ton nom sur qu'il est pourquoi quand tu as vit ton nom être vilipendée dans le réseau toi qui connais mieux le droit la moindre de choses à faire était de porter plainte contre inconnue pour que cette plainte aujourd'hui puisse te protéger mais pourquoi tu têtu tu veux rester calme c'est étonnant parce qu'aujourd'hui toute personne qui se sent aujourd'hui lésée dans la main un problème dans mon doute et la monique à la boue et du coup pour mon réseau tamola au naï bimbo mbou et saut n'a sali boy j'avais des mon progrès de ma propre initiative au devant de la justice porter plainte contre inconnue comme ça cette plainte gênera à une cause mou pour l'eau et au coup tannan moutou soit mou pour l'eau n'a pas à sali qu'au salari cambyango c'est que madame soraya n'a pas fait pourquoi elle ne l'a pas fait est ce que madame soraya a-t-elle informé à ses parents qu'ils moutent à la boue et comme on a nés autant la boue et tout ça la boue non et restons dans la logique aussi elle a dit à ses parents quelle a été l'initiative de ses parents qu'elle qu'est ce que ses parents ont fait après avoir entendu que les noms de leur fille est en train d'être vilipendée dans le réseau rien jusque là on revient qui a attribué la concession à madame soraya vous et nous les sachant que nous avons suivi c'est messieurs jamal par le canal de messieurs changaloumé daniel monsieur changaloumé créé une association pas bien accueillir gombé na gombé mais nous avons la boue bt quand on crée une association pour la gombé na gombé donc ça doit être d'abord le natif il ya commune à mon défaut basse à la maquette mais la gombé c'est plein le jeune de banal banata savou gombé na gombé n'est pas parce qu'il n'avait pas la boue mais de l'église par mot de l'église comme on n'a pas moi et parce que là on est en train de l'association il faut l'eau créée association boue et boue comme un amour à ce qu'on termine et le mettre dans l'air poche ma pc fina 200000 500000 c'est au cuisse non tu veux prendre le congolais pour des cons madame tu te prends d'adresse au liètre liètre mais un mal au ya mal à oio ya mal au navire a ténémer la faute et la radio banon roba tv-ma mmeida pour je sais il ya beaucoup de personnes mais je dis cette fois ci oui nous avons beaucoup de respect à la personne d'armi d'achature c'est une forme que nous respectons nous l'avons vu et les combattantes courageuse tout ça mais quand il s'agit des affaires vitales du pays madame madame chatur tu veux nous dire que tu veux nous dire que à ton mariage tu as récolté tout cet argent madame chatur pour revenir un peu en arrière parce que j'ai comme impression les gens qui sont en train de nous suivre partagez la vidéo s'il vous plaît on est en train de signaler la vidéo bah toi l'invite vérité on est en train de nous signaler la vidéo s'il vous plaît vais partager 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 sur les bottines dans la coeur on signale la vidéo le coeur s'il vous plaît beaucoup de coeur voilà 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 beaucoup de coeur j'ai dit en temps aux bananes et qu'on a dit qu'ils noient nous s'il vous plaît on a dit dit qu'ils n'ont ni à sauter là quand vous fait la cabine épée la diamante qui cap est pris la bataille on m'avait un mariage n'a eu un papa puis foutre kaké maya laurence au coco tout ballon noir mollam ou bayan à mariage n'a eu mais au récolte à mon voilà tu es très chers amis d'annonce il te plaît pas jusque là en tant de réfléchir à la conne je t'ai dit les congolais ne sont plus dupin je t'ai dit non il faudrait voir la façon de faire les choses s'il vous plaît moi je me permets permettre de me réveiller un bon matin l'abîme à la congou et la coutibala m'a terminé à combattre c'est un à 500 mais toi aussi pas mieux la mission de la poche madame amida battu une question simple qu'est ce que vous faites dans la vie je suis commerçante nasa rabat business nana nakina raboué nasa raboué au banan à l'âge de 20 ans mais aux alokouta à l'âge de 20 ans s'il te plaît très chers internautes que l'on se dise la vérité madame amida est née en 1976 donc 1976 soraya piana elle est née en 1997 donc 1997 ça veut dire qu'elle a donné naissance à 21 ans pendant que soraya n'est pas la première fille à amida regarder à soraya n'est pas la première fille à amida avant soraya yadaïda c'est que si c'est en 76 et chatur est née en 76 et soraya en 97 ce qui fait que amida avait 20 ans et 21 ans et si soraya est la deuxième fille donc la première fille elle est de 95 et cela stipule que amida a fi la première fille à 18 ans et je trouve impossible que j'ai bien bien à ballon à 16 ans parce que si tu as fait la première fille à 18 ans donc tu as eu au moins quatre ans ou cinq ans de vie commune avec jb si tu as eu quatre ans de cinq ou cinq ans de vie commune avec jb c'est qui veut dire que jb t'a épousé donc vous êtes vous a commencé à sortir avec jb à l'âge de saison c'est drôle et si tu as commencé à sortir agit avec jb à l'âge de saison je trouve pratiquement impossible que jean bedel jb moulouba d'abord un 2 à l'époque wengé bander pour vibrer je trouve ça impossible que jb te permette en train de vendre au coin c'est pas possible en ma logique parce que tu nous dis que tu as commencé le business âge de 20 ans restons dans la logique à l'âge de 20 ans oui on se sentant que à 20 ans tu avais déjà d'aïda que tu as mis au monde à 18 ans qui a commencé à sortir avec jb déjà à l'âge des 16 ans chose impossible parce que déjà 16 ans tout le monde connaît ce que tu étais et aujourd'hui tu passes à commencer à faire tu passes les affaires 1 tu fais le business quel genre de business qu'est ce que tu vendais exactement si tu peux avoir le courage de nous dire donc est ce que très chers internautes est ce que vous voyez aussi le même mensonge ensemble avec moi est ce que vous voyez ce même mensonge donc suraya et nani chatur elle oublie qu'elle est devant plus de 83 millions de personnes qui étaient connectés devant la rtnc sur la fréquence de la rtnc et même sur les réseaux sociaux parce que ça passait en direct sur facebook et youtube elle se permet de nous dire qu'elle a commencé le business à l'âge de 20 ans j'ai vu une concert avec qui nous parlons très bien midi mais eric imagine toi le business il y en a beaucoup en lp il sait pas qu'elle vende le brest devant la parcelle à l'âge de 18 ans j'ai dit ben oui restons dans cette logique même si elle vendait encore le mèche pour un peu hausser le business 1 même si elle faisait les mafosses au coin je trouve un peu bizarre qu'avec la beauté qu'elle avait c'est une fille brune déjà vous connaissez nos musiciens déjà au départ tombe facilement avec le fibre mais ce n'est pas les cas avec les messieurs qui sont en face de moi en fait c'est pour passer en fait c'est ce qui n'est pas les cas voilà et je trouve pas qu'une fille brûle comme elle déjà à cet âge qu'elle vende au coin et même si elle était en train de vendre au coin je trouve ça impossible que j'ai même bien soit là à accepter une fille qui entend de vendre au coin cependant que lui il est patron de wenge musika merci beaucoup à namulanga namulanga tu es en train de nous suivre merci yadidia masuki merci beaucoup partager la vidéo s'il vous plaît regardez le mensonge de cette famille je vous ai dit qu'elle n'a pas pour ma livre livre en anglais comme on a un beau titre en anglais je vous dévoile déjà le mensonge de la famille caméry pour une famille pas par cause à la mouille bilo kouta maman wii bilo kouta n'ont pas l'huile ou ta c'est qu'on va la brosse à l'année ligne non mais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens madame on te pose une petite et simple question on te pose une simple petite question de savoir s'il vous plaît quel type de business tu fais au lobby nord qui n'aura dubaï tu fais ça oui oui je me demande restons dans la logique où tu as commencé le business à l'âge de 20 ans déjà à 20 dubaï d'une maman a monté à l'époque surtout solution à 20 ans a eu dubaï et à la carrière et à l'éloté il ya le nom de commande dubaï qui soit ok tout ça là bas deux jours trois jours tous ont dit parce que business est pas marre et qu'on a évoqué la sole et mirad mais dubaï à l'époque il n'y avait pas un courant de business comme ça s'est fait aujourd'hui c'est faux madame madame s'il vous plaît tu veux nous dire que tu es dans l'immobilier et aux autres sont maman par où il ya une parcelle qui t'a vendu à un million de dollars je trouve ça drôle que du coup on a aussi mara millions ouais je peux pas te négliger été dédaigné pour dire que ben voilà machin il peut pas voir le million non oui ça va tu peux en avoir oui c'est bon tu peux avoir de millions mais des millions qui sont venus d'où maman se louange des millions qui sont venus d'où c'est ça notre problème ce qui nous inquiète aujourd'hui nous ne sommes pas jaloux de voir amida aujourd'hui ériger des grands bâtiments on n'est pas jaloux nous ne sommes pas non plus jaloux de te voir aujourd'hui propulser amener les enfants dans le business non bravo parce que tes enfants vont contribuer au développement du congo tes enfants sont des congolais mais oui bien sûr honte vous n'avez même pas honte au yébiata et panabinoti souria les études que tu fais à versailles ceux qui versailles à paris donc tu ne connais même pas ta provenance chez toi là on t'a jamais appris et tes parents vont être fiers de dire que ben voilà ma fille est à l'université de versailles quand la fille ne connaît même pas ses origines elle doit avoir un bout de papier pour lire devant la caméra mais vous devez avoir honte vous devez avoir honte 1997 elle doit voir quel âge 23 voilà quand une fille de cet âge ne connaît même pas d'où elle est venue elle doit voir un bout de papier sur lesquels il est écrit casseille centrale tu coups bas ni niveau et c'est honteux j'aime bien j'aime bien donc yojibé n'est à wana aux autres quatre ans et puis ça va dans la vie c'est qu'à vous citer aux autres à ton évoil et sa banane à you missy kawapi bota maté c'est honteux même amida elle même ne connaît même pas et dit que mon village a beaucoup d'appellation en fait je connais madame tu connais que le couleur de million voilà tout ce que tu sais et puis chose étonnante c'est que madame à chatur retiennent le chiffre en tête le chiffre de cap s'il vous plaît les cadeaux qui sont donnés à qu'ils lui ont été donné dans samuel quittor ou yokha promoué à société mais qu'elle banlieue bayou sarana bisso samibo samibo basi 57 millions d'appeler samibo bali la carte à 57 millions en a des douaneurs frères des douaneurs et vos ala n'a 4 s'il vous plaît mais c'est vital camérez pendant que les projets stipulent que l'argent il y a des douaneurs, ils ont la carte, il y a 57 millions mais c'est vital qu'à mer il se permet de signer une exonération qui permet à ce que Bilo Rwane ait les cas gratuitement s'il vous plaît exonération signée par le directeur de cabinet de chef de l'état il nous dit que ben voilà c'est par l'impulsion du chef de l'état, oui tu vas épouser aussi par l'impulsion du chef de l'état tu vas vouler par l'impulsion du chef de l'état c'est avec l'accord du chef de l'état s'il vous plaît admettons que je suis le chef de l'état je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit qu'il y a 30 km par heure je t'ai dit qu'il y a 50-60 au toutimutu ben tu n'as dit qu'il y a 50-60 à la place à 30 euros ben non c'est le chef de l'état il faut être malade il faut être malade monsieur Caméry toi tu penses que tu as étudié et que tu es intelligent plus que tous les Congolais je vais te dire qu'il y a des Congolais qui ne sont jamais partis à l'école mais qui sont sages que toi parce que tu as évolué de manière abusive je vais te dire une chose monsieur Caméry l'argent des dédouanements était dans le 57 millions mais tu donnes tu signes une exonération qui demande à ce que ces affaires soient dédouanées gratuitement parce que c'est un projet d'urgence du chef de l'état ok ce n'est pas mauvais tu as bien fait tu as signé l'exonération il faut bien qu'on est pour un banc parce que c'est un projet d'urgence mais quand vous signez l'exonération ça veut dire que l'argent qui était destiné au dédouanement dont le projet doit être restitué bon, on est qui ? on est ici mais ce n'est pas ici mais ce n'est pas ici mais ce n'est pas ici moi pas mère moi pas connaît moi mère c'est soi donc l'argent destiné au dédouanement devait retourner dans le trésor public cet argent devait rentrer dans le trésor public parce que vous avez signé permettez fidèle téléspectateurs très chers internautes nous nous sommes dit de ne pas appeler envoyer le message s'il vous plaît quand vous appelez vous interrompez merci vu que c'était 157 millions et qu'il y a eu une exonération ça veut dire que l'argent destiné au dédouanement dans le projet devait être restitué à la présidence soit au trésor public mais cet argent n'a pas été restitué non seulement l'argent n'a pas été restitué mais c'est vital qu'il y a eu des caisses encore 1,149,000 qu'on donne à messieurs moi pour le dédouanement il y a eu des sous aussi aussi l'exonération dans 4 exonérations il y a eu des caisses non seulement il y a eu des acquis de dédouanement mais il y a eu 1,149,000 il y a eu des dédouanements c'est quoi des dédouanements il y a eu des esprits pendant vos autres tous les animés parce qu'il y a exonération il y a l'argent qui était destiné au dédouanement non seulement ça il y a 1,159,000 que vous livrez des nouveaux pour le dédouanement messieurs et puis tu es en train de demander au juge au zoolo bake bonjour la kisangabi sikana ibi donc il y a eu si il y a eu le bac en un sur la française ou en a oibité le juge dit à messieurs camérez chose étonnante mais messieurs vous semblez dire des choses que vous ne connaissez pas mais respect au bon peu ça m'est respect messieurs l'intellectuel mais moi je commence à mettre en doute vos diplômes aujourd'hui moi je ne veux plus voir quelqu'un devant moi tu sais messieurs moi j'ai étudié à Versailles j'ai fait c'est très honteux vital camérez c'est très honteux et à chaque minute tu ne cessais de dire que ben voilà je suis le directeur du cabinet du président de la république je vais vous rappeler vous qui dites aujourd'hui que vital camérez c'est les faisers de président faisers de roi il a fait qui s'il a fait c'est parce que Kabil a été bourri qu'est bête il n'était pas intelligent il ne peut pas faire de Félix Tshisekedi un président je vais vous rappeler que si camérez aujourd'hui est directeur du cabinet de la république c'est par l'amour de Félix Tshisekedi parce que quand Félix est sorti président il a ouvert le bras il a demandé à tout le monde de venir il dit Boya vous qui avez d'expérience vous qui avez des diplômes vous binobo et Boya rentrez dans votre pays venez on va construire les combos vous êtes déjà venus vous vous dites que vous êtes en Europe vous avez 40 ans en Europe 50 ans en Europe qu'est-ce que vous foutez là-bas mais venez avec l'expérience venez soutenir Félix Tshisekedi faire des critiques vous les critiquez mais vous ne proposez pas proposez donnez des suggestions donnez des projets et quand vous faites confiance vous commencez à voler quand vous faites confiance vous commencez à voler bande de voleurs vous dites que vous avez des doctorants vous avez des masters le master en vol votre spécialité c'était un vol monsieur Caméré chose étonnante j'ai vu le petit frère de Vital Caméré Justin Caméré engagé à la présidence de la république pour l'expérience d'utilisation de Google et il n'a même pas honte il l'est dit devant le tribunal et c'est tout le monde le monde entier qui est en train de suivre le procès il dit que pour mon expérience d'utilisation de Google on m'a fait confiance et il est appelé même conseiller du chef de l'état il marche avec une Jeep 4x4 full option pour l'apprentissage Google c'est que il n'a pas un maestro c'est qu'il n'a pas un besoin d'un président c'est qu'il n'a pas un expert pour l'adresse c'est qu'il n'a pas un blog il n'a pas un photoshop mon montage vidéo et autres je sais créer un site web c'est qu'il n'a pas un besoin d'un président c'est qu'il n'a pas un expert un passeport diplomatique monsieur Justin Camérena n'a même pas honte donc vous avez créé des postes inutiles à la camp pour mettre vos frères de serre et toutes ces personnes sont issues du sud Kivu moi j'ai été à Bukav je vais vous dire une chose arrêtez de soutenir Camére Bêtement il a volé il doit restituer l'argent il a volé il doit restituer l'argent du peuple partagez la vidéo s'il vous plaît priez de partager la vidéo il a volé il a volé il a volé avec 15 millions il a volé avec 15 millions il a volé il a volé en potable il a volé la ville de Bukav très chers Congolais Camére a débordé Camére a débordé le but le but entre lesquels nous avons suivi ici tous ensemble l'ancien ministre de finances l'ancien ministre ce qui est à Rural et M. Bittakuira ils ont tous expliqué apparemment l'argent ce n'est plus 57 millions ce sont 6 millions qui ont été décaissés à la banque nous avons un rapport aujourd'hui le document déposé par le directeur le directeur de la banque monsieur comment il s'appelle encore Léo Gracias qui nous dit que la licence déposée par M. Djamal qui était destinée à l'achat de qui était destinée à l'achat de de maisons préfabriquées cette licence était de 12 millions la licence est de 12 millions vous vous imaginez la licence elle est de 12 millions sur le 57 millions destinée à l'achat de maisons préfabriquées et où sont partis les trente quelques millions vous voyez et puis il va nous demander qui a volé l'argent et puis il va nous dire où est l'argent volé regardez ce que les Congolais sont capables de faire regardez ce que les Congolais sont capables de dire nous avons connu ici 18 ans de misère 18 ans de peine 18 ans de tracasserie 18 ans d'outrage 18 ans de menaces et de morts 18 ans de pertes de vies humaines nous avons connu 18 ans de honte vous savez ma motivation cette chose je ne vais jamais oublier de la dire si vous avez besoin d'être motivé comment ? parce que certaines personnes pensent qu'on me donne de l'argent non mais je l'ai fait par patriotisme je l'ai fait par l'amour du pays je l'ai fait pour le Congo vous voyez prenez votre âge que vous avez faites moins de 18 ans vous voyez que vous avez fait moins de 18 ans au moins que le gouvernement a profité nous sommes de nos côtés et ça nous est dans les 18 ans que nous avons connu le goulou c'est dans les 18 ans que nous avons appris le maître aujourd'hui on n'a pas connu le poison ce n'était pas notre coutume mais il n'y a qu'aujourd'hui que nous commençons à trouver certaines choses normales des choses que nous ne pouvons pas supporter et accepter très chers congolais prenons conscience arrêtez de soutenir des choses inutiles arrêtez de soutenir des choses qui vont nous amener nulle part soutenons la justice soutenons l'indépendance de la justice soutenons l'indépendance de la justice et vous verrez que le Congo va aller de l'avant vous verrez que le Congo va aller de l'avant vous verrez qu'il est possible d'enregistrer un nouveau Congo comme le dit le président de la république comme il le prend toujours désolé désolé 780 717 780 780 780 780 780 780 780 770 780 770 11 voilà vous pouvez nous laisser votre message vous pouvez poser vos questions sur le numéro affiché en bas de vos écrans dans les commentaires le numéro que nous-mêmes nous avons tagué nous avons tagué un numéro auquel vous pouvez nous laisser vos messages vos commentaires, votre point de vue et moi et vous rendez-vous demain à la même heure demain à la même heure mais partagez beaucoup plus la vidéo merci beaucoup à Nadej Pumbu depuis la Turquie bisous, merci beaucoup à Jimo Gisèle Moueno merci beaucoup depuis la France merci beaucoup à toutes les personnes parce que je ne saurais pas citer les noms de tout le monde merci beaucoup à Didier Masuki merci beaucoup à voilà merci beaucoup à Tsunaba Lépé merci beaucoup à tout le monde, à Enoch Kabambi à tout le monde vous avez été nombrés avec nous merci, restez branchés moi c'est votre humble présentateur Eric Leuil du chef je pense qu'à travers notre page vous pouvez vous abonner parce que j'ai déjà atteint 5000 amis vous pouvez vous abonner sur notre compte pour ne manquer aucune information parce que chaque minute qui passe nous mettons une information fiable et authentique merci beaucoup merci Julie Citron grande dame depuis la France merci Pauline Victorieuse merci à Dada Stone Ipoma, merci beaucoup à Asselouange Manicol merci beaucoup à Moussakoli Linda Andréa merci beaucoup à Maman Laura merci beaucoup à Kadzingasa merci beaucoup à Didier Imbondo le sénateur merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup que Dieu vous bénisse que le Seigneur soit avec vous une chose nous n'allons pas oublier à rappeler au juge instructeur du dossier de Vital Kamere qu'il soit sévère parce que nous connaissons comment est-ce que le procès s'effondre dans d'autres pays que le juge soit sévère s'il vous plaît il ne peut pas permettre à quelqu'un de s'afficher devant lui avec les boutons ouverts c'est une impolitesse parce que le chapelet là tu es bicoté ou tité mais un chapelet à domination raison pour laquelle quand Kamere prend la parole il a tendance de dominer tout le monde merci beaucoup très cher téléspectateur nous allons marteler sur cette affaire que Dieu vous bénisse que Dieu soit avec vous bisous merci à tous merci à tous pour que Dieu Sous-titrage ST' 501